bonjour à tous mes chers amis à mon sens il est toujours préférable de prévenir que de guérir et dans le cas présent mieux vaut prévenir que de pleurer sur des dizaines de millions de funérailles rappelons nous le covid 19 est supposé avoir tué plus de 6 millions d'êtres humains en janvier 2020 on nous chantait sur les médias américains que le covid avait une origine naturelle et que seuls des abrutis de méchants complotistes déclarait que ce virus sortait d'une manipulation en laboratoire aujourd'hui le microbiologiste ancien membre de la commission des nations unies sur les armes biologiques chimiques qui se nomme igor niculin déclare le nombre d'agents pathogènes dangereux qui ont été développés dans des laboratoires ukrainiens pour des projets biologiques militaires avec le soutien des états unis serait suffisant pour détruire non seulement tous les habitants de l'ukraine mais également la population des pays voisins quand on entend cela on a le droit de se poser des questions on s'est dit d'où sort-il et que nous raconte-t-il alors il déclare davantage d'après les rapports que nous avons vu il est clair que les ukrainiens et américains ont détruit des centaines de ces mêmes conteneurs avec des agents pathogènes accumulés et nous parlerons même de milliers de litres ce qui suggère qu'il ne s'agit non plus d'études en laboratoire dans des petites éprouvettes mais déjà d'une certaine quantité industrielle a-t-il déclaré dans un documentaire sur les développements biologiques militaires en ukraine cette quantité comme il dit peut tuer toute la population non seulement l'ukraine mais aussi de tous les pays environnants par conséquent nous parlons déjà de la production industrielle de composants d'armes biologiques extrêmement importante selon nicoulines les expériences biologiques incontrôlées en ukraine représentait alors un énorme danger non seulement pour ses citoyens mais aussi pour les résidents des états voisins c'est à dire la russie la biélorussie au nord la pologne la hongrie la roumanie ainsi que la république moldave et maintenant compte tenu du fait que des millions de réfugiés se sont précipités vers l'europe nous pouvons craindre également dit-il une nouvelle menace pour toute l'europe y compris même l'europe de l'ouest alors ensuite arrive le lieutenant général igor kirilov qui lui est le chef des troupes de radioprotection chimique et biologique des forces armées russes après avoir eu vente tout cela il déclare plutôt qu'un réseau de 30 laboratoires biologiques avaient été formés sur le territoire de l'ukraine travaillant dans l'intérêt du pentagone ça nous l'avions déjà vu je vous l'avais présenté dans les précédentes vidéos et la représentante officielle du ministère russe des affaires étrangères qui est maria zakharova a déclaré que la russie en relation avec l'effet d'activité biologique militaire américaine en ukraine n'exclut pas le lancement d'un mécanisme de consultation dans le cadre de la convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines donc le travail dans le cadre du programme biologique militaire américain en ukraine on dit qu'il est similaire à celui qui a été effectué par l'armée japonaise à partir du détachement 731 où des expériences inhumaines ont été effectuées sur une certaine population sans le moindre état d'âme a souligné kirilov des scientifiques américains ont effectué des tests potentiellement dangereux avec des médicaments bien sûr biologiques sur des patients des médicaments nouveaux bien sûr dans un hôpital psychiatrique de la ville de Merefé dans la région de Kharkiv a déclaré Kirilov en outre le pentagone a mené des expériences inhumaines sur des citoyens ukrainiens discrètement dans l'hôpital psychiatrique numéro 1 du village de Streletshi dans la région de Kharkiv là la principale catégorie de sujets expérimentaux était alors un groupe de patients masculins âgés de 40 à 60 ans et présentant tous un stade élevé d'épuisement physique les idéologues des activités militaro-biologiques américaines en Ukraine sont ni plus ni moins que les dirigeants du parti démocrate américain les revenus de l'application d'organisations non gouvernementales et biotechnologiques contrôlées leur permettent de payer soi-disant supposément leur campagne électorale selon le ministère russe de la défense Joe Biden, ancien vice-président des Etats-Unis sous Barack Obama a à cette époque coordonné les activités des exécutants du programme biologique militaire et a été impliqué dans une fraude financière en Ukraine Donald Trump en avait parlé il avait essayé de faire basculer un petit peu son opposant avec cette histoire-là Le fonds d'investissement, comme on le sait, du fils de Joe Biden, Hunter Biden a participé très largement au financement du programme biologique militaire du Pentagone en Ukraine et ceci bien sûr à travers la fameuse société Metabiotta ukrainienne qui a été lancée avec le fils de Joe Biden, Hunter et de sa société d'investissement Rosemond Seneca Technology Partners créée dans le Delaware aux Etats-Unis qu'il a fondé au côté, tenez-vous bien, je vous l'avais déjà dit du beau-fils de John Kerry en 2009 Donc tout cela est en train de ressortir en ce moment surtout avec la découverte de ces containers d'agents pathogènes Les chefs de département et les employés du Pentagone ainsi que ses principales entreprises sous-traitantes ont été impliqués dans la création de composants d'armes biologiques et ces entreprises étaient directement liées au fils de Joe Biden il n'y a plus aucun doute à ce sujet En Russie, donc, une commission parlementaire a été créée pour enquêter sur les activités de ces laboratoires biologiques sur le territoire ukrainien et la commission a été dirigée par le vice-président de la Douma d'État qui est une femme Irina Yaro Aya et le vice-président du Conseil de la Fédération Constantin Kozachev Alors, tous ces dossiers sont en train de se monter actuellement et sont présentés soit au tribunal à Washington et en même temps à l'ONU Les résultats des travaux de la commission seront un rapport au président et au gouvernement de la Russie, bien sûr et surtout aux organisations internationales parce que ce dossier est constitué jour après jour avec tous les éléments constitutifs Plus tôt, la commission d'enquête de la Fédération de Russie a ouvert une affaire pénale sur le fait de la mise au point d'armes biologiques en Ukraine Donc, depuis 2005, les États-Unis ont financé des programmes biologiques pour un total de plus de 224 millions de dollars selon le Royaume-Uni et en outre, la commission d'enquête de la Fédération de Russie a pu définir clairement le cercle de toutes les personnes associées à cette activité biologique militaire nommément, dans le détail Donc, il ne faut pas oublier, par contre, dans ce dossier je rendrai hommage au merveilleux travail d'investigation de la journaliste indépendante bulgare Diliana qui a recueilli, elle, une masse de documents officiels désignant les responsables de toutes ces opérations malsaines et en particulier au laboratoire secret de Géorgie, près de Tbilisi Je souhaite personnellement mettre en lumière ce dossier depuis plusieurs semaines mais autant vous dire qu'une analyse complète et avec le contrôle des sources de l'ensemble des documents est extrêmement chronophane Par ailleurs, dans un autre registre à mettre en lumière de nos jours avec ce qui apparaît dans les médias occidentaux nous allons parler de l'idéologie qui nous apparaît vous voyez ce que je veux dire Aujourd'hui, dans différentes régions du monde nous découvrons des cas d'infection humaine par le Monkipa qui sont de plus en plus enregistrés dans chaque pays Alors, Igor Kirilov, chef des forces de protection chimique et biologique contre les radiations des forces armées a déclaré ceci Nous avons découvert que dans le cadre d'une opération militaire spéciale dans des laboratoires biologiques sur le territoire de l'Ukraine des documents d'instructeurs américains sur la formation de spécialistes ukrainiens à la réponse d'urgence tenez-vous bien aux épidémies de variole ont été trouvées, en particulier à Mariupod Il a été souligné que l'intérêt du Pentagone pour cette infection est loin d'être accidentel Le retour de l'agent causal de la variole sera une catastrophe mondiale pour toute l'humanité C'est écrit noir sur blanc Ainsi, comparé au Covid-19 cet agent pathogène est tout aussi contagieux mais sa létalité c'est-à-dire son degré de mortalité est dix fois supérieure et il est horrifiant dans les documents de l'OMS de découvrir quelles sont les populations qui n'ont jamais reçu le moindre vaccin antivariol et qui deviendraient donc la cible principale à éliminer Et donc, en 2003, le département américain de la défense qui, par ailleurs, a déjà développé un programme de vaccination contre la variole très spécifique selon lequel tous les militaires américains doivent être vaccinés C'est-à-dire, on vaccine nos hommes qui vont sur le terrain puis les autres, on les laisse crever avec la variole comme ça a été fait au 18e et au 19e, ailleurs, chez les Indiens La vaccination donc aux Etats-Unis est obligatoire pour le personnel diplomatique et médical Cela indique que les Etats-Unis considèrent l'agent pathogène de la variole en 2022, en 2020 comme un agent biologique pathogène prioritaire pour une utilisation au combat Et les mesures de vaccination en cours visent donc à protéger leurs propres contingents militaires afin de ne pas perdre leurs hommes au combat Tout récemment, il est de plus en plus démontré que le Covid-19 est le parfait résultat d'une manipulation biologique Il n'y a plus aucun doute à ce sujet-là Et les langues se délient de plus en plus ces dernières semaines Avec l'ensemble des infos disponibles je pense que nous pourrions développer ce dossier durant 12 heures consécutives de vidéos ou d'entretien Mais pour le commun des mortels je pense que cela pourrait devenir très soporifique D'où la synthèse la plus pédagogique, la plus rapide que je puisse faire sans toutefois être exhaustif, bien sûr, et je m'en excuse Alors, bien sûr, on va me dire le titre de cette vidéo peut effectivement défriser certains car pouvant paraître évidemment trop alarmiste Enfin, je ne l'invente pas J'annonce tout simplement selon les notes que l'on a et selon les documents que l'on a Mais je répondrai à ceux que ça pourrait éventuellement défriser La phrase suivante Imaginez durant quelques secondes que nous ayons utilisé le même titre en février 2020 durant les prémices du déferlement du Covid Que diriez-vous aujourd'hui ? Était-ce alarmiste ou absolument nécessaire ? Donc voilà Voilà une fois de plus mes amis où nous en sommes Plus nous grattons sous le vernis de la propagande anesthésiante qui est malheureusement diffusée tous azimuts Donc soyons vigilants Restons le plus sereins possible en nous informant sans omettre de mettre en doute l'information trop étouffante parfois et en faisant usage surtout de tout notre esprit critique et d'analyse Donc je vais vous dire à très bientôt pour la prochaine vidéo N'hésitez pas à visionner l'une ou l'autre des 50 vidéos précédentes si vous désirez affiner la meilleure prise de connaissances selon votre degré de curiosité Et surtout, abonnez-vous Abonnez-vous et partagez au plus grand nombre A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada